A vocation sur le nouveau portail saisonnier de Charmy et Noël les amis, l'objectif c'est qu'on puisse drop justement le DPS rouge qui est Charmy. On est sur ses compétences en anglais rapidement. Elle provoque du burn, elle met des malus, également elle enlève les effets, les bonus sur les adversaires. Sa deuxième compétence est une attaque AE et son ultimate est un mono-cible qui va permettre de mettre du burn. Il va infliger davantage de burn, du coup de brûlure, pas qu'une fois mais deux burn. Qui plus est, un transfert de burn sur une autre personne, sur une autre cible qui n'est justement pas ciblée. Plus, comme vous le voyez sur la première ligne, ici, au début du tour ennemi, l'effet se transfère à un autre caractère de la team. Et ça c'est intéressant. Après avoir appliqué l'effet, il sera annulé après avoir infliger des dégâts. équivalent en 600% d'attaque et d'attaque magique après 5 tours. Très intéressant, très intéressant. Maintenant on va lire sa compétence de carte, de gré mort. Tout d'abord, son passif est l'air. Quand le perso passe à moins de 30% de ses HP, il reçoit une immortalité de 1 tour. Le dupe passif, dès que pumpkin, l'effet pumpkin pie est parti, tous les ennemis vont recevoir une brûlure de 2 tours. Et au début du prochain tour, il inflige un burn supplémentaire, du coup une brûlure supplémentaire à des ennemis. Je ne sais pas s'ils disent tous les ennemis, la traduction est un peu hasardeuse. Sur 2 tours. Et sur 2 ennemis, d'accord. Compétence du gré mort qui va s'appliquer sur la deuxième compétence. Si l'ennemi a le statut du pumpkin pie, avec ce gré mort, vous allez appliquer un stun pour un tour. Le passif. Si l'attaque cible un ennemi qui a justement l'effet burn, une brûlure, ça a 100% de chance d'appliquer recovery. Et l'effet a l'effet égal à 200% des PV max. C'est vraiment intéressant. C'est vraiment très très intéressant. Ok. Du coup, l'objectif c'est justement de drop. Petite parenthèse. J'ai déjà fait une petite session d'invocation en off. J'ai fait 10 multis. Sinon la vidéo serait trop longue avec l'analyse du personnage, etc. Je ne fais pas l'analyse de Noël parce qu'en soi, elle ne m'intéresse pas. Au vu de ma team bleue qui est déjà au complet avec Julius, avec Kaono, etc. Et je trouve ça inutile que je refasse justement l'analyse. Vous pouvez le faire de votre côté et vous pouvez le voir directement sur le compte de Black Lover Mobile News qui justement partage toutes les news nécessaires sur Black Lover Mobile, que ce soit sur la canadienne, la japonaise ou la coréenne. Sur ce, let's go. On part invoquer en espérant drop justement des doublons sur le personnage. La passe au minimum LR plus 2 et derrière, drop sa carte. Là, on va faire 10 multis, pas plus. Let's go. Ok, bon, allez. Il faut que je vide un peu mon sac. Et c'est parti, on va mettre le son justement pour essayer de reconnaître le revoir. C'est parti. Ok, bon, tout est bon. 10 petites multis, on va voir si on va être chanceux. Ça commence un peu mal. Ok, on pourrait avoir un fake out. Non. Non, on n'aura pas de fake out sur ça. Du coup, on peut tout simplement passer à la prochaine multis. Let's go. Ok. Ok. Taille en or et l'or s'en est ou pas ? Non, dommage. On pourrait avoir un fake out. Non, il y a trop de bleu. Il y a trop de livres bleus, de rumeurs bleus. On peut skip. Il nous reste 8 multis. Portail en or. Tacoche. Je drop. Let's go. Allez. Un ou deux ? On pourrait en avoir deux ? Non, un seul. Carte ou un personnage ? Bon, non. Ok. Ok, non, c'est pas ça. Toujours pas. Il va arriver à la fin le perso ? Ou la carte ? Ok, 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 ok. No health. Je suis déçu. Oh, je suis déçu. Elle monte. Bon, après, je débloque son passif, du coup. Son passif est l'air plus 2, mais... Parfois, ça ne m'intéresse pas plus que ça. Ok, il me faudrait juste deux doublons. Deux doublons de Charmin. Ça serait pas mal. Ah, là, c'est pas bon. C'est pas bon. Oh, ok. Let's go, let's go. J'ai rien dit, j'ai rien dit. J'ai rien dit. Peut-être un fake out ? Non, pas de fake out. Ah, je suis déçu. Déçu. Après, en fait, c'est... C'est un perso, hein, mais... Je n'en ai pas besoin pour ma team bleue. Ok, portail en or. Ça coche. Allez, ouvre mon oeil. Let's go, let's go. Allez, deux cartes. Ah, dommage. Je vais vous dire, deux grimoires, mais bon. Ok. C'est quoi, ça ? J'ai pas eu... J'ai pas eu tout ça pour ça, quand même. J'ai pas eu tout ça pour ça, quand même. Non, c'est une dinguerie. Non, c'est une folie, par contre. Ouais, j'ai vraiment eu tout ça pour ça. Il devrait pas mettre une full animation comme ça pour drop un truc aussi éclaté. Ok, c'est parti. C'est parti. Cinq multi-restants. Portail en or. Robe longue. Pour avoir un fake out, une semi-tannerie. Ouais, ouais. On peut skip ça. Celle-là, on peut la skip. Donc, quatre... Quatre SR, ok. Bon, on s'en fout. C'est parti. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 on peut skip ça. On peut skip. Ça m'étonnerait qu'on ait un fake out, t'sais, oui. Ouais, 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 on a rien eu. Trois multi, les amis. Trois multi. Trois multi, les amis. La carte... Ah, les cartes, elles ne veulent pas tomber. Les cartes, elles ne veulent vraiment pas tomber. C'est parti. Il nous reste deux multi. Ah, là, je commence à me faire shaft. Ah, là, je me suis fait shaft trois... Trois, quatre multi de suite. C'est violent. C'est un peu violent. Ok. Dernier multi. Ok, portail en or. Ah, dommage, on peut skip. C'est dommage. Ah, la session est désastreuse. J'ai bien drop sur ma première multi parce que je droppe les deux. Mais après, c'était vraiment catastrophique. J'en ai drop 7 pour 20 multi. On espère que je droppe Charmy. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie de me faire drop Noël. C'est vraiment une folie. Ah, c'est vraiment une folie par contre. Bon. C'est dommage. C'est dommage. C'est vraiment dommage. Du coup, on va faire un petit tour de box. On va la monter. Et on va faire le petit showcase du perso. Je suis vraiment déçu par contre. J'aurais espéré au moins un doublon. Un doublon de Charmy. Comme ça, je récupère le reste avec la clé de la destinée. Mais dommage. C'est vraiment dommage. Et du coup, on va faire l'analyse du perso après. On va voir si le perso est intéressant ou pas. Dans tout le cas, je vais monter. Après, le reste, j'avais eu un perso sur qui ? Sur Fana, si je ne dis pas de bêtises. Fana. Il est ici. Ah, que je n'ai toujours pas débloqué. Ok. Enfin, que je n'ai toujours pas monté. Je crois que je mets combien ? Ah, ok. Je n'en ai qu'un seul. Ben, c'est tout en soi. Ce n'est pas fou. Je suis un peu déçu. Cette session d'invocation. Après, remarque. On sera prêt pour le portail du semi-anniversaire. Et il y a de fortes chances que ce soit. Asta. Il y a de grosses, grosses chances. Je ne sais pas si ça sera Asta. Double épée. Avec Doiler et l'arme du chasseur de démons. Demonslayer. Ou sinon. On verra. Si. Si ça sera justement un perso random. Mais normalement, si c'est un demi-anniversaire. Ils ne doivent pas rater ça. Et qui plus est, pour le demi-anniversaire, ils doivent rajouter. Justement. Ils doivent rajouter davantage de contenu. Et de mode de jeu. On verra ce que ça va donner. Sur ce, je vous dis ciao. Et à la prochaine. Peace.